Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Aujourd'hui mon invité est Luc Julia, bonsoir. Vous êtes ingénieur et informaticien franco-américain. Vous êtes l'un des concepteurs de l'assistant vocal Siri. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs au monde de l'intelligence artificielle. Ancien vice-président de Samsung chargé de l'innovation. Vous avez rejoint Renaud en 2021 en tant que directeur scientifique et vous êtes l'auteur de L'intelligence artificielle n'existe pas chez First et on va droit dans le mur. Chez First aussi, ces deux livres n'ayant pas de lien l'un et l'autre, on va y revenir. On s'était habitué, Luc Julia, à dire, dis Siri, appelle maman. Dis Siri, quel temps va-t-il faire demain ? Et on découvre qu'on peut discuter avec un robot, avec une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Est-ce que c'est à ça que vous pensiez lorsque vous avez développé Siri ? Pas vraiment, non. On ne pensait pas qu'on pouvait arriver à ce niveau-là à l'époque. C'était vraiment juste donner des commandes. C'était vraiment ce qu'on voulait faire faire à Siri, lui donner des commandes assez simples. On ne pensait pas qu'on allait pouvoir arriver à une conversation. Si tant est qu'on y soit arrivé, d'ailleurs. Parce que ? Parce que je pense qu'avec ChatGPT aujourd'hui, on ne pouvait pas vraiment avoir une conversation. Comment ça ? Il paraît qu'il parle 8 langues et qu'il peut répondre à toutes les questions. Alors, il parle beaucoup de langues, effectivement, parce qu'il a 175 milliards de paramètres dans son ventre. Donc, c'est beaucoup. Par contre, il ne peut pas répondre à toutes les questions, non. Parce qu'il répond beaucoup de bêtises. Je sens que vous avez envie de dire, comme Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la Transfusion numérique, ChatGPT n'est qu'un perroquet approximatif. C'est exact. Ah bon ? Et même, c'est moins qu'un perroquet, étant donné qu'il peut répéter, enfin, il va répéter, en fait, ce que vous voulez bien qu'il répète. C'est-à-dire que c'est vous qui créez. La bonne chose dans cette IA, parce que c'est une IA, parmi tant d'autres, la bonne chose dans cette IA, c'est qu'on lui a donné le bon nom. C'est-à-dire qu'on l'a appelé IA générative. On ne l'a pas appelé IA créative. Et ça, c'est très important, parce que la créativité reste du côté de l'humain. Et ça veut dire que, pour l'instant, ça n'est qu'une base de données qui recrache des choses qu'on lui a développées ou qu'on lui a mis... Les 75 milliards de paramètres qui sont à l'intérieur, elles viennent d'Internet. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas que de la vérité, parce qu'on sait que sur Internet, il n'y a pas que des choses vraies. D'accord ? Et donc, du coup, vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Si vous voulez lui faire dire que la Terre est plate, vous pouvez lui demander de ChatGPT, écris-moi un article ou un paragraphe sur le fait que la Terre est plate. Et elle va écrire un article. Alors, du coup, c'est assez vertigineux. Quand on apprend que le patron du groupe de médias allemand, Axel Springer, a annoncé que les postes de journalistes dans les rédactions des tabloïdes Bild et du média généraliste Die Welt seront supprimés d'ici à la fin de l'année, ça vous inquiète, ça ? C'est grave ? Ça devrait vous inquiéter, vous, mais en fait... Mais ça m'inquiète, moi. C'est même pour ça que je vous pose la question. Mais ce n'est pas la peine, en fait, parce que franchement, ça ne va pas arriver. Le travail de journaliste, il y a un travail d'investigation, de vérification, etc., etc. ChatGPT ne vérifie rien. ChatGPT peut dire n'importe quoi, encore une fois, dans les bêtises qu'elle peut dire, et qu'il peut dire, ça dépend comment... Vous pouvez lui faire dire que 2 plus 2 fait 5. Donc, vous laissez entendre que depuis Siri, au fond, c'est juste le volume de données qu'on a rajouté, qui est une progression dans l'intelligence artificielle, mais on n'est pas devant quelque chose qui risque de révolutionner ou la création, la production de contenu. Alors, on est quand même dans quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où ça permet de générer beaucoup, beaucoup de choses diverses et variées. Par exemple, aujourd'hui, je peux m'aider avec cette IA, mais je vais être derrière pour pouvoir après le refaçonner. Il y a un manga japonais qui va sortir jeudi. Il a été uniquement créé par l'intelligence artificielle, par le programme Mide Journée. Ça, c'est bien la création ? Non, encore une fois, c'est une aide. Donc, c'est moi qui crée, parce que Mide Journée, vous devez créer un prompt, donc dire quelque chose, dessine-moi un bateau avec le soleil derrière, avec je ne sais pas quoi. Et donc, c'est vous qui créez le prompt, mais après, ça génère effectivement quelque chose. Mais quelle est la marge de liberté de la machine ? Pas beaucoup, parce qu'en fait, elle est basée sur toutes les données qui lui ont été données avant. Et donc, justement, ce dessin qui va être généré, il va certainement emprunter pas mal de choses à des choses qui ont été vues déjà. Et donc, ça pose un autre problème qui est un problème du copyright, qui est embêtant. Parce que ce manga qui va sortir, combien, en fait, de gens vont reconnaître leur travail à l'intérieur ? On va voir une photo, une photo d'un secouriste grec en Turquie. Tout le monde l'a vu cette photo, on s'est dit, oh là là, c'est magnifique. En fait, c'était une photo qui était totalement inventée par la machine, par une IA, sauf qu'on voit qu'il y a six doigts. Et là, on se dit, mais bon, c'est fascinant ou c'est pas fascinant cette... C'est-à-dire, elle est, pardon, elle est un peu niaise, cette machine, ou elle est phénoménale ? Vous savez, quand on avait créé Siri à l'époque, en 97, donc ça fait très très longtemps, j'avais l'habitude d'appeler ça la stupidité artificielle. Et c'est vraiment, en fait, ce qu'on a créé. On a créé des stupidités artificielles et c'est ça qu'il faut retenir. Mais là, c'est vrai que c'est assez grave. On voit quand même que ça ne peut pas être réel. On voit assez... Vite fait sur un smartphone, en scrollant des photos, ça peut passer. Oui, bien sûr. Microsoft a ajouté des personnalités à son moteur de recherche créatif, équilibré, précis. Là, on se dit, on est dans autre chose. C'est-à-dire que le moteur de recherche, on va lui dire, tu vas être dans la transgression, donc du coup, tu vas m'envoyer des contenus qui sont dans la transgression. Est-ce que ça, c'est le développement de l'intelligence artificielle ? Ce sera une forme, non pas d'âme, mais de caractère, de tempérament. On peut, effectivement, faire en sorte de changer la personnalité de ces IA assez facilement, encore une fois, par notre créativité. Donc, ça sera assez facile et c'est ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs, pour ne pas qu'on confonde avec des humains, justement, et pour bien comprendre que ça va être des choses qui sont complètement artificielles. Est-ce que l'IA peut apprendre ? L'IA apprend, parce que c'est des apprentis. Une intelligence artificielle qui a une voix magnifique et finalement, il tombe amoureux de l'intelligence artificielle. On a tous en tête... Est-ce que c'est l'étape d'après ou pas ? Ou est-ce que là, on est dans le fantasme ? On est dans le fantasme, on est dans Hollywood, on est dans le cinéma, dans la science-fiction, on est dans Terminator, méchant ou gentil. Donc, oui, non, ça, c'est pas possible. C'est les caractères humains qui ne sont pas possibles à copier. C'est notre inventivité, notre créativité. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à des aides, donc qui vont être très, très pertinents. Ces aides, ces intelligences artificielles vont être très pertinentes dans des domaines très, très particuliers. C'est-à-dire, dans la recherche d'un cancer dans une image, ça va être très pertinent pour créer, pour nous aider à générer des images comme celles qu'on a vues, parce qu'on n'est pas capables de le faire nous-mêmes, ça va être pertinent, pour aller nous aider à reconnaître des objets, des effets variés quand on a une voiture autonome, par exemple, pour reconnaître que quelqu'un traverse, ça va être meilleur que nous. Donc, c'est meilleur que nous dans plein de trucs, mais dans des domaines très, très particuliers, mais pas générales comme nous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Quand vous imaginez, vous qui connaissez parfaitement les limites de l'IA, à ce stade de nos connaissances, il n'y a pas de vertige. Vous ne dites pas, à un moment donné, par exemple, les États doivent reprendre la main sur les plateformes pour réguler ce qui doit l'être. Il faut qu'on reprenne la main pour, à un moment donné, garder les compétences pour faire, notamment, ce travail d'analyse des images. On parlait de la médecine. Garder ces compétences-là du côté des humains. Je pense qu'il faut se servir de la technologie quand elle va vraiment nous aider à trouver des choses. Donc, ça, il faut s'en servir. Par contre, la régulation est obligatoire. Il va falloir vraiment faire très, très attention parce que ces outils sont potentiellement très puissants. Et donc, comme n'importe quel outil, on peut l'utiliser à mauvais escient. Un marteau, il est très bien pour planter des clous. Il est très, très mauvais pour taper sur la tête. C'est quoi, l'utilisation à mauvais escient ? C'est à nous de décider collectivement ce que ça veut dire. Le marteau, on a décidé à un moment donné que ce n'était pas bien de taper sur la tête des gens. On a décidé collectivement que ce n'était pas bien. Vous pensez quoi, à la désinformation, par exemple ? Oui, c'en est une pour Tchad GPT, par exemple, qui va générer des articles sur le fait que la terre est plate. Oui, c'est embêtant. Il y a un filtre qui s'appelle « Bold Glamour » sur TikTok, peut-être que vous le connaissez, qui utilise l'intelligence artificielle pour embellir chaque visage. Pour, au fond, que ce filtre-là, il nous renvoie l'image de nous en mieux, sans que ce soit détectable, comme les filtres qui existent jusqu'à présent. Vous faites l'amour parce que vous voulez détecter, mais peut-être nous, non. Les médecins craignent, là, pour le coup, des conséquences psychologiques sur la génération des ados. Ça, ça fait partie de la mauvaise utilisation de l'IA. Oui, exactement. Mais je pense que les réseaux sociaux, en général, font partie de la mauvaise utilisation de l'IA aussi, parce qu'on nous oblige à nous mettre des carcans, et ce n'est pas bien. Donc, il faudrait, quelque part, qu'on s'en rende compte et qu'on puisse dire « non, on n'en veut pas ». Donc, il faut qu'encore une fois, collectivement, on s'éduque, déjà, pour comprendre. Et une fois qu'on s'éduque et que le régulateur est éduqué, il peut aussi sortir les bonnes lois. Vous travaillez dans le secteur automobile, désormais, évidemment, toujours lié à l'intelligence artificielle. Vous avez rejoint Renault en 2021, je le disais tout à l'heure. L'intelligence artificielle dans les voitures, c'est la voiture autonome. Mais ça, on a l'impression qu'on s'est déjà là, non ? Non, la voiture autonome est très, très loin. Ça dépend de ce qu'on appelle les voitures autonomes. Les voitures qui vont nous aider à ne pas écraser mémé quand elles traversent, par exemple, ça, ça marche, effectivement. C'est ce que s'appelle les aides à la conduite. C'est déjà là. C'est déjà là. Elles vont être de plus en plus sophistiquées. C'est-à-dire que ça va être de mieux en mieux. Il va y avoir de moins en moins d'accidents. Mais complètement, l'autonomie totale, complète qui va nous permettre d'aller d'un point A à un point B sans aucun accident, jamais. Ça, ça n'existera jamais. La dernière fois que je vous avais rencontrée, c'était il y a presque dix ans. C'était à Europe, je raconte. Et vous aviez pris mon téléphone et vous m'aviez dit, de toute façon, ça, c'est le monde d'hier. C'est lourd, c'est vieux, c'est pénible à utiliser. C'est quoi le monde d'après ? Quand vous projetez, vous ? Le monde d'après, c'est les interfaces ambiantes. La meilleure interface, en fait, c'est une interface qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une interface dont on n'a pas à toucher quelque chose, on n'a pas à s'en apercevoir. Elle est juste normale. Qu'est-ce que c'est l'interface entre nous, ici, aujourd'hui ? C'est rien. D'accord ? Et c'est ça qui est une vraie interface. C'est une interface ambiant. Et c'est là-dessus que vous travaillez, collectivement ? Pas aujourd'hui, mais collectivement, oui. Plein de gens travaillent là-dessus et ça arrivera un jour. Mais ça sera, je pense... On a encore un petit peu de temps ? Un petit peu de temps. Allez, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle, vos deux livres, l'intelligence artificielle n'existe pas et on va droit dans le mur, Luc Julia, où vous évoquez les conséquences de la tech sur l'environnement et c'est publié chez First Edition. Merci encore d'avoir été mon invité et puis vous revenez dans 10 ans, du coup. Et là, on se retrouve dans un instant avec les experts de C dans l'air. Grève, blocage, on entre dans le dur. A tout de suite. C'est parti.